Alors, vous avez trouvé une expression en lien avec nos invités. Alice, Cécile, elles sont douceurs jumelles, nées sous le nom d'Hiver Nojo. Ah oui, pas mal. Ni pas seul la Mireille, ni pas seul, 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 rédo. Déjà, dans le ventre de votre maman, vous avez du temps de l'oreille pour écouter le monde, la voix du monde. Et, pardon, la voix de Raymond, votre mamie Lala. Une voix qui a dû vous inspirer, vous donner le goût des notes, de la musique. Et peut-être dès votre naissance, vos premiers cris ont dû être un duo vocal en parfaite harmonie. La passion était née, le chemin déjà tracé. Après, on imagine que vous n'avez cessé de pousser la chansonnette, comme ça, pour le plaisir de chanter, de chantonner à Chaland. Enfin, je veux dire de chantonner dans les rayons de la boutique de vos parents à Chaland. Vous avez traversé l'enfance à travers chant, tous les styles. Vous aviez la musique au corps et au cœur, et vous l'avez toujours, du 24 sur 24, du 7 sur 7. Un vrai duc box-ellington vivant qui piave d'impatience, qui connaît son bebop par cœur. Car, toutes les deux, vous êtes atteintes d'une mélodie contagieuse. La mélodie de Perkinson. Vous faites des crises de guilepsie. La tête balance, les doigts claquent, tremblement de nerfs, force 7 sur l'échelle de par cœur. Glissement de rein, éruption vocalique. Vous vous soignez, entretien toutes les 50 mesures. Échauffement, étirement, libérer le sternum, branle bas des zygomatiques. Vous travaillez d'arrache-pied, en autodidacte, ou plutôt en autodictacte. Pas de répit. Vous apprenez à jouer du corps. Corps, C-O-R-P-S. Contrainte, obstination, rigueur. J'aime pas ce mot-là. Rigueur. Prouesse, souplesse. Comme dans un atelier de couture, vous tricotez vos notes avec doigté et au point d'orgue. Deux arpètes pour des arpèges. Sur le piano, votre métier a brusé. Votre alter-éco qui commence en pierre de touche et finit en queue de passion. Vous faites vos gammes. Alors, des premières scènes du lycée Truffaut, aux premières tournées dans les bars, vous roulez votre bossa, chacune sa route. Mais pour mieux vous retrouver chez soi, ou pardon, pour mieux retrouver et rencontrer Sossois. Patrick Sossois, votre étoile qui éclaire votre chemin et vous conduit sur les plus belles scènes des Ducs des Lombards aux Seines américains. Quel beau chemin parcouru. Accompagné ou a cappella, votre chant est un régal de l'indicible, de l'intouchable, du précieux, du cristal, petit point brillant sur le sable émouvant. Alors aujourd'hui, moi j'avais envie de choisir chanter a cappella. Ça va être l'expression du jour. D'où vient cette expression et pourquoi a cappella ? Qu'est-ce que ça veut dire a cappella ? Voici quatre explications rapides, toniques, à vous de retrouver la véritable explication. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors on doit cette expression chanter a cappella à un chant d'oiseau, la cappella calinago, qui est plus connue sous la nom de, mais oui, tout à fait, de Bécassine des Marais. C'est vrai, la Bécassine des Marais, et par imitation à son chant, et notamment très développé en période nuptiale, on a parlé de chant à cappella pour imiter ce chant-là et pour spécifier un chant sans accompagnement musical. Vous pourrez aller voir dans les livres. Bien sûr. Bien sûr. Cappellia, deuxième explication, c'est un mot italien qui vient du latin capa, capae, terme qui désigne une chape. Alors selon les étymologistes, il serait un diminutif hyporochristique du mot caput, caputis, qui signifie tête, exactement. Donc chanter a cappella, c'est, au début, en tout cas, à l'origine de l'expression, c'est chanter en voix de tête. Et par extension, l'expression s'est étendue au chant sans accompagnement musical. Cappellia, c'est en fait l'étoile la plus brillante de la constellation du cocher. Et chanter a cappella, ça veut dire chanter sous les étoiles. Et ça désignait un chant traditionnel, un chant d'héberger, qui chantait sans accompagnement. Dernière explication. Chanter a cappella, ça signifie, a cappella, chapelle. A l'origine, chanter a cappella, c'était chanter dans une chapelle, c'était devenu un chant religieux, monodique, et qui, par extension, c'est après, il s'est étendu à d'autres disciplines de la chanson. Voilà. Pas mal des propositions, parce qu'elles sont assez troublantes. Chape, étoile ou chapelle ? On va prendre quelque chose. A cappella, justement, ça tombe bien, puisque c'est l'expression du jour de Jérôme. On a hâte de savoir. J'ai quatre propositions qui viennent de l'oiseau, la bécacine des marais, ou la chape, ou alors l'étoile, l'étoile la plus brillante de la constellation du cocher, ou alors, cappella, la chapelle. Bon alors, elles sont toutes vraies. Ou enfin, il est pénible. En tout cas, en tout cas, pour être plus précis, il y a, au moins, il y a du vrai dans toutes. À savoir, toutes les origines. La bécacine des marais, c'est vraiment la... Oui, oui. C'est cappella, galé, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est... Mais ce n'est pas de là que vient l'expression. Non. Alors, après, l'expression, elle vient du mot cappella, qui signifie tête, et qui parlait de chape. Et en fait, on parlait des chapelles. Donc, c'était la tête des chapelles qui est devenue, après, cappella chantait dans les chapelles. C'était chanter sans accompagnement, et c'était, à cappella, au départ, un chant plus religieux. Donc, voilà. Très bien. Donc, ça vient de... C'est le mélange de tête et de chapelle. On ne pouvait pas trouver. Très bien. C'est introuvable. Après, j'ai un peu compliqué les choses. Mais en tout cas, moi, j'ai bien surpris de voir que ce terme-là avait plein d'origines aussi étymologiques. C'est une belle histoire, en tout cas. C'est une belle histoire. Ah, comme c'est bon de vous entendre chanter, et puis, on a hâte d'entendre avec Léon Fontaine. Vous avez la musique au fond du cœur qui fait valser notre vie. Et croyez-nous, il y a urgence, un peu de douceur dans ce monde bien tourmenté. C'est précieux. Ça nous évite d'entendre la symfolie furieuse qui joue en crise majeure, qu'il ne cesse de lancer des avis de trompette pour tiroirs, grosses caisses et autres concertos pour instruments de pouvoir. Alors, avec vous, on a envie de laisser la clé de sol sous la partition imposée et prendre la clé de nos songes, pardon, la clé des songes pour chanter, changer la vie comme bon nous semble. Alors, un, deux, trois, chantons et en avant la physique. Très bien, on va chanter dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada